... Bonsoir mes amis, salam alaikum. Donc on est toujours donc le 10 février 2022. Et vous avez lu en première page du journal Le Quotidien d'Oran, le soir d'Algérie, le Ouattam, l'exploit de l'Union africaine, et ce grâce à l'Algérie, qui a mené la fronte contre les corrompus de l'Union africaine, comme le statut d'observateur de l'Union africaine à Israël. Donc voilà, le plan d'Israël a échoué. Ça, toujours. Face à lui, l'adjé, qui a mené depuis des mois et des mois. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Donc, la décision qui a été prise par l'ex-président de l'Union africaine, lesquelles ont poste, parce qu'il met le statut à Israël, tout est l'Union africaine. Donc, l'Algérie a mené un véritable combat, et dans le dernier sommet à l'Union africaine, à la majorité, ils ont suspendu la décision. Et c'est un coup qu'Israël n'a pas accepté. Et le chien d'Israël, dans le monde arabe, le chien Bata de Maloc, a donné sa version des choses par son ministre des Affaires étrangères. Elle a dit, non, ce n'est que partie remise. Non, c'est une partie remise. Le prochain sommet, on revient. C'est possible. Pourquoi ? Parce qu'avec les pays africains, rien que l'on ne sait jamais comment ça va se terminer, la tchic-tchouka. C'est l'arabe. L'arabe, je ne suis pas raciste là, mais moi, je n'ai jamais fait confiance aux responsables africains. Je n'ai jamais fait confiance. Ce sont des personnes qu'on peut acheter, haja, l'ère de l'esclavage classe. Mais, mazel. De cas, les pays occidentaux peuvent se permettre quelques présidents africains. L'arabe. Il faut le dire. C'est un peu comme ça. ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Donc, aujourd'hui, l'arabe, la tchic-tchouka, la tchic-tchouka, la tchic-tchouka, elle a des pays. Je veux dire que dans ces pays, ils n'ont pas pu les faire prier. Il n'y a qu'un seul pays qui lutte frontalement contre Israël, c'est l'Algérie. Et vous avez vu ce qui nous arrive depuis des années. Des complots contre l'Algérie, ils ont augmenté récemment depuis l'élection du président Tebboulle. Pourquoi ? Parce que, le président Tebboulle, il a déclaré que le président Tebboulle a dit, « Le sort du peuple palestinien ». Nous sommes avec le peuple palestinien, coûte que coûte. Et aucune manœuvre ne peut nous dévier de cette ligne, de cet axe. Et les Israéliens, ils ont réussi à venir à tel Maroc. Ils sont alliés avec le Maroc pour se rapprocher de l'Algérie et pour encourager le Maroc à rester ennemis de l'Algérie. Pour pousser l'Algérie à peut-être commettre bien réparables, s'attaquer au Maroc. Peut-être. Ils croient qu'on va les provoquer. C'est comme ça la tactique des Israéliens. Ils ont signé des traités entre Israël et le Maroc, d'assistance militaire. Donc, le cas aujourd'hui, il nous reste à provoquer l'Algérie. Peut-être que l'Algérie, ils vont plus de mots à le Maroc. Et ils continueront à nous faire des problèmes avec nos mercenaires, les ramanas, et en utilisant les mercenaires qui sont à l'étranger. La liaison entre Israël et le Maroc, elle est établie. Elle est faite. Elle est faite depuis que le chien, Farhad Mahani, est venu à Israël. Il s'admire la démocratie d'Israël. Et le jour où la Kabylie sera indépendante, c'est cette démocratie qu'on va appliquer en Kabylie. Beaucoup de sources parlent de que les Farhad Mahani ont un passeport d'Israël. Donc, Farhad Mahani, la liaison, elle est faite depuis les actes tyronistes, l'Ideral-Belmaq de Bledqbail, le Harg al-Ghym, c'est un plan israélien. Ou d'autres qui sont à Paris, qui sont en France, qui s'attaquent à l'Algérie. En Algérie, sous couverture, donc nous avons des couvertures, ONG, président de parti, beaucoup d'organisations haka, d'organisations, certaines organisations caricatives, Floraqa, mais qui oeuvrent contre l'Algérie, puisqu'il y a une association qui a été démantelée, il y a un an ou deux, par les services de sécurité, qui avait du matériel de propagande. Alors qu'elle, c'était une organisation, une organisation caricative. C'est pour vous dire que l'Israël ne va pas nous lâcher. Soit on baisse le froc devant l'Israël, soit ils vont nous créer des problèmes. quoique l'Algérie, elle est capable de se défendre. Mais, je sais que l'Israël ne va pas nous lâcher. Et qui dit Israël, dit le Maroc. Qui dit Israël, dit la France. Les principaux pays qui sont en face de nous. Et qui abritent nos mercenaires ouvertement. Et elle les abrite et elle les couvre. Elle les couvre aussi. Par rapport aux lois françaises. Ça veut dire que les lois françaises sont transgressés pour être les mercenaires qui sortent à Paris et qui ne sont pas concernés par les exclusions. Et parce qu'ils n'ont pas de papiers, ils feront ça. Allez, salam alaykum. Que Dieu protège notre pays.